Tout de suite retrouvé le LP2i prend la parole sur Delta FM 90.2 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 15e émission déjà du LP2i prend la parole. L'émission tous les mardis à 16h45 ou presque, là il est 16h37, l'émission où les LP1 et LPN parlent de sujets qui leur plaient. Aujourd'hui au programme Romain commencera par la présentation des derniers sondages à l'élection présidentielle. Je vous parlerai ensuite du top départ de cette fameuse élection et on se quittera quelques instants pour notre pause musicale habituelle et Romain reviendra dans la deuxième partie d'émission pour faire un bref retour sur les actualités d'aujourd'hui. Exactement et une pause musicale qui va je pense beaucoup vous plaire. Alors c'est à moi et comme la semaine dernière et comme la semaine prochaine on le fera bien sûr, un petit retour bref sur les sondages présidentiels. Donc je le rappelle encore une fois les sondages qui sont faits chaque jour par l'IFOP. Si on prend les sondages donc de la dernière place jusqu'à la première, on retrouve à la dernière place Nathalie Arthaud qui est égale à son chiffre de la semaine dernière avec 0,5%. Philippe Poutou lui aussi est à 0,5%. On retrouve ensuite Nicolas Dupont-Aignan, candidat de droite, égale lui aussi à 1,5%. Jean Lassalle qui est en baisse de 0,5% avec 1,5%. Anne Hidalgo qui elle est en hausse à 2,5% mais qui prend 0,5%. Fabien Roussel qui reste à la même place à 3,5%. Yannick Jadot lui aussi à la même place à 5%. Et là on se retrouve dans les un peu plus hauts candidats avec Valérie Pécresse et 11% qui perd tout de même 0,5%. Eric Zemmour lui aussi à 11% qui reste égal. Et sur le podium on retrouve donc à l'extrême gauche Jean-Luc Mélenchon à 14%. A l'extrême droite Marine Le Pen 21% qui prend 0,5%. Emmanuel Macron pareil donc que hier à 28%. Et si on se réfère au sondage du second tour Emmanuel Macron est à 53%. Marine Le Pen 47%. Alors bien sûr ça ne vaut pas grand chose étant donné qu'on n'a toujours pas passé le premier tour. Et si on se réfère aussi sur l'IFOP à la volonté de participation des citoyens, on voit que 70,5% des citoyens sont prêts à participer à cette élection contre 29,5% d'abstention qui reste quand même pas mal. Donc voilà. Et normalement j'ai entendu ce matin que la situation dans les sondages 10 jours avant l'élection devrait être la même lors du scrutin. Donc on verra bien, il reste tout de même quand même une des certaines zones d'incertitude mais on verra. Tout peut encore changer. Exactement et je te laisse Paul faire ta croissance. Présidentiel 2022, voici ce qui a changé depuis hier avec le lancement officiel de la campagne présidentielle. Temps de paroles, clips de campagne, propagande électorale. Lundi 28 mars, de nouvelles règles viennent régir la campagne pour l'élection présidentielle dont le premier tour a lieu le 10 avril prochain. Les panneaux électoraux encore vides avant le début de la campagne officielle. La course à l'Elysée prend un nouveau tournant à partir d'hier. Alors qu'approche à grands pas le premier tour de l'élection présidentielle, le pays entre en effet en campagne officielle. A cette occasion, de nouvelles règles vont s'appliquer pour encadrer l'élection. On fait le point sur ce qui change. Stricte égalité du temps de parole des candidats. Juste avant l'émission, on en a parlé. Durant la première phase de la campagne, du 1er janvier au 27 mars, les médias ont dû respecter le principe d'équité du temps de parole et du temps d'antenne selon le poids politique de chaque candidat. Maintenant que débute la campagne officielle, c'est le principe d'égalité du temps de parole et d'antenne accordé aux candidats et à leur soutien. Avec le même accès aux tranches horaires qui devient la règle, l'ARCOM qui a récupéré les prérogatives du CSA et est chargé de faire respecter cette stricte égalité. Pour info, le CSA, c'est le conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est bien peu qui gère tout ça. À compter du lundi suivant, le premier tour jusqu'au vendredi inclus, précédant le second tour, le principe d'égalité devra aussi être respecté entre les deux candidats restants, recommande l'ARCOM. On a le contrôle du temps de parole qui est très précis. À partir d'hier, l'ARCOM contrôlera de manière précise les temps de parole des candidats pour assurer cette stricte égalité. Les chaînes de télévision et les stations de radio doivent transmettre les décomptes des temps de parole sur leurs antennes, jour par jour. Ces dédiffuseurs ne respectent pas les règles de l'ARCOM. Ils s'exposent à des sanctions comme la suspension d'un programme, une réduction de sa durée, voire d'une amende. C'est ce qu'explique Public Sénat. On a aussi la diffusion des clips de campagne. Les clips de campagne des candidats vont également être diffusés par les sociétés publiques, France Télévisions, Radio France et France Média Monde. C'est ce qu'explique la CNIL. Dans son rapport, une durée égale est accordée à chaque candidat. Ces émissions de campagne officielle sont un espace d'expression gratuit offert aux candidats et aux formations politiques. Elles permettent notamment de donner un accès minimal à l'antenne aux partis de moindre notoriété et donc moins présents dans les grandes émissions d'informations d'État et de la Commission. Leurs formats sont détaillés par l'ARCOM. L'ordre de passage des clips fait l'objet d'un tirage aux ors, un peu comme pour les panneaux électoraux. Ils seront de deux formats, un cours de 1 minute 30 pour le premier tour et une autre de 2 minutes pour le second et un long de 3 minutes 30 pour le premier tour et 5 minutes pour le second. On a aussi le début de l'envoi de la propagande électorale que tout le monde n'avait pas reçu pour une précédente élection. Comme le prévoit la loi, chaque citoyen français devra avoir reçu les programmes des 12 candidats encore en lice accompagnés de tous les bulletins de vote avec leur enveloppe. C'est ce que l'on appelle la propagande électorale des candidats à un envoi qui a débuté hier. La distribution devrait être particulièrement surveillée cette année alors que lors des dernières élections régionales et départementales en 2021, des dizaines de milliers d'électeurs avaient été privés des documents du fait des problèmes de distribution. Les déclarations des candidats seront aussi disponibles sur le site internet de la Commission nationale de contrôle de campagne. En fait, on a des dizaines de milliers d'électeurs qui ont été privés de ces professions de foi. C'est parce que l'État avait fourni l'acheminement des professions de foi à une entreprise privée contrairement à la poste dans les précédentes élections. On a aussi l'installation des panneaux électoraux. Autre support où vont s'affronter les candidats, les panneaux d'affichage public. Dès le 28 mars, les 12 affiches électorales des candidats vont être collées sur les emplacements réservés mis en place par les mairies. Elles se retrouveront aux abords des bureaux de vote dans chaque commune conformément à l'article L51 du Code électoral. L'ordre de l'affichage n'est pas laissé au hasard, comme je vous l'ai dit. Il est déterminé par un tirage au sort réalisé lors de la séance au cours de laquelle le Conseil constitutionnel arrête la liste officielle des candidats. Cette liste est ensuite publiée au journal officiel. Pour cette élection, l'ordre établi est celui de Les candidats qui ne se présentent pas au second tour pourront utiliser ces panneaux durant quelques jours pour remercier les électeurs ou pour annoncer leur désistement, précise la vie publique. Mais les panneaux des candidats éliminés seront ensuite retirés dès le mercredi matin qui suit le premier temps. Voilà, bonne campagne à tous ! Très intéressant, surtout je trouve en tout cas ce principe d'égalité qu'on doit avoir dans les médias et même nous en tant que journaliste radio. C'est assez intéressant, surtout je pense pour les plus petits candidats. Beaucoup s'en sont pleins, surtout Jean Lassalle par exemple s'en était plein mais qu'ils ont très peu de visibilité malheureusement dans le principe d'équité. Donc assez intéressant je trouve. C'est ça, ça permet de la visibilité à certains. Exactement ! C'est l'heure de retrouver une petite pause musicale avec L'Assa Symphonie de Mozart Opéra Rock. On vous laisse. Et on se retrouve juste après. Salut ! Salut ! Et voilà, c'était Mozart Opéra Rock, L'Assa Symphonie. Vous êtes sur Delta FM 90.2. Sur l'émission, le LP2i prend la parole. Alors je me retrouve seul cette fois-ci, Paul n'est plus avec moi, mais pour ma chronique, donc une chronique des actualités d'aujourd'hui comme vous avez pu l'entendre dans l'introduction. Et on parlera de trois actualités assez majeures qui s'est passé aujourd'hui. On parlera écologie, on parlera malheureusement d'une famille qui se serait suicidée et un petit point météo. Alors une petite musique de fond pour parler de ces actualités qui malheureusement ne seront peut-être pas forcément toutes très joyeuses. Et on commence par une actualité qui malheureusement, elle, n'est pas joyeuse. C'est une actualité écologie pour les présidentielles de 2022. The Shift Project, donc qui est un ensemble qui parle de climat. Donc ils se sont réunis et ils ont vu les candidats pour la présidentielle. Ils ont dit que leur projet n'était pas à la hauteur de ce qu'est le problème climatique environnant. Donc ils ont dit, je cite, qu'il y a plusieurs stratégies qui ne sont pas à la hauteur du danger de la crise climatique et des risques qui pèsent sur nos environnements et énergie. Donc c'est la sévère conclusion qu'ils tirent. Ils l'ont publié ce lundi 28 mars, hier. Néanmoins, on peut voir côté écologique, il y a toutefois, comme ils l'ont dit, des personnes telles Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, Yannick Jadot de Europe Écologie Les Verts ou bien Valérie Pécresse, des Républicains, qui tentent d'avoir un programme basé sur l'écologie. Malheureusement, pas assez. Vous le savez peut-être, il y avait donc vendredi dernier, Youth for Climate, plusieurs manifestations, dont une à Poitiers, par exemple, qui s'est passée pour le climat et pour démontrer que malheureusement, ce ne sont pas des, au vu des enjeux, ce ne sont pas des, en tout cas les politiques, pardon, ne mettent pas assez de points sur leur programme, pardon, encore une fois, sur leur programme, sur ces enjeux climatiques. Si on passe sur la deuxième actualité, je vous le disais, une famille s'est suicidée en Suisse, donc la police privilégie la piste du suicide collectif, pardon, cinq membres d'une même famille française ont fait une chute de plus de 25 mètres depuis le septième étage de leur résidence, ce jeudi 24 mars, à Montreux, en Suisse. Le père de famille avait 40 ans, il y avait son épouse, sa soeur jumelle, ainsi que la fillette du couple qui était âgée de 8 ans et sont tous décédés. Le fils, pardon, quant à lui, reste hospitalisé dans le coma, mais dans un état très peu stable. Pour la dernière actualité, c'est un côté météo, la crainte d'un épisode de gel, donc le froid, la neige, le gel de retour cette semaine et un petit peu de sable du Sahara aussi. La chaîne météo qui a publié sur Twitter retour à la case hashtag hiver en fin de semaine. La neige pourrait bien nous faire une drôle de farce pour ce vendredi 1er avril. Trop tôt pour être précis sur la localisation de ces chutes de neige, mais nous allons suivre la situation de près sur la chaîne météo. Néanmoins, si on fait un petit retour sur la météo à Poitiers, par exemple, nous sommes à 17 degrés. Néanmoins, demain, on retrouve la pluie qui revient avec 15 degrés en maximum, 6 degrés au minimum. Et on peut retrouver vendredi, malheureusement, une mauvaise nouvelle, 7 degrés au maximum et moins 1 degré au minimum. Voilà, c'est une fin d'émission, une fin d'émission que je fais seul, malheureusement. J'espère qu'elle vous aura plu, bien sûr. Tout de suite, retrouvée. Pardon, excusez-moi. Donc, j'espère que cette émission vous aura plu. On vous retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, le mardi à 16h45 ou presque. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur le site Delta FM, sur Twitter, sur Deezer, Spotify, Instagram. Vous pouvez nous retrouver partout. Et puis, je vous dis au revoir. Sous-titrage ST' 501